Joyeux anniversaire à la Switch ! Et oui, voilà, la console est sortie il y a un an, jour pour jour, à deux jours près. Et que dire de cette console ? En un an, il s'est passé énormément de choses. Donc dans cette vidéo, je vais faire un bilan de la console, sur ce que j'en ai pensé, les points forts, les points faibles. Puis après, sur la deuxième partie, je parlerai un petit peu de ce que Nintendo nous réserve pour cette deuxième année, ce qui est sûr, les rumeurs, faire un petit peu le point, ce sera une partie qui sera plus courte. Alors comme je le disais à l'instant, la Switch a été un énorme succès. Un succès qui n'était pas forcément prévisible, autant de la part de Nintendo qui n'avait pas planifié autant de ventes. Et même quand la console a été annoncée, les journalistes ont été plutôt, je dirais, un peu sévères quand même sur la console, en la cassant beaucoup, en disant que la batterie, c'était de la merde, que graphiquement, c'était pourri, que techniquement, elle était à la rue. Et c'est vrai que je suis assez content que les gens ont adhéré au concept et qu'aujourd'hui, la console soit un succès. Parce que voilà, les journalistes ont oublié quelque chose, c'est qu'une console aujourd'hui ne se vend pas qu'avec la puissance et que quand tu as le concept, quand le concept est bon en tout cas, forcément, ça plaît et ça attire. Parce qu'il faut revenir deux secondes sur le concept, c'est une console portable et une console de salon, c'est une hybride, elle fait très bien les deux. Et c'est vrai que sur le papier, c'est une console, je dirais, parfaite. Et elle est parfaite. Non, c'est vrai que j'ai trouvé que les journalistes avaient été un petit peu sévères sur le début, en tout cas, en disant que ça allait être un flop, que ça n'allait pas se vendre. Et je suis assez content, voilà, encore une fois, que les gens ont répondu à l'appel de Nintendo et ça fait plaisir de revoir Nintendo sur le devant de la scène. Voilà, après une Wii U qui a été une catastrophe parce que le concept, lui, était pourri, parce que d'avoir une tablette énorme en termes de manettes, ça ne servait strictement à rien. Là, le concept est complètement différent. Le concept plaît, le concept est facile à vendre et ça marche de folie. Donc voilà, cette console, en un an, il s'est passé énormément de choses. Moi, ce que je retiens de positif, c'est déjà les jeux. Il y a eu énormément de sorties en un an. Je crois que là, aujourd'hui, au moment où je donne cette vidéo, il y a plus de 500 jeux disponibles, que ce soit en physique ou en démat, les deux compris, sur le Nintendo eShop. Et 500 jeux, c'est déjà énorme. Et il n'y a pas eu, il y a eu presque tous les mois, une sortie d'un jeu majeur. Entre le début avec Zelda Breath of the Wild, je ne reviendrai pas dessus, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, je crois, depuis que je joue aux jeux vidéo, tellement que ce jeu m'a transporté dans un monde. Enfin bref, je sais que beaucoup l'ont dit. Mais honnêtement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui n'ont pas acheté la console, honnêtement, le Zelda, si vous aimez les jeux d'aventure solo, et même moi qui n'aimais pas forcément ces genres de jeux-là, que je n'étais plus dans le côté multi, ce jeu-là m'a redonné le goût aux jeux d'aventure solo. Donc c'est pour vous dire à quel point ce Zelda est vraiment une tuerie et que tous les éloges qu'on entend sur Internet ne sont pas des immérités, que le jeu est vraiment génial. Donc Zelda le premier jour, qui est excellent, on a eu après du Mario Kart 8 Deluxe, alors même si c'était une réédition du Mario Kart qui était sorti sur Wii U, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un Mario Kart sur Switch, donc franchement top. Après, il y a eu donc du ARMS, même si ARMS n'est pas le jeu du siècle, c'est un jeu de combat, il a le mérite au moins d'être là, d'avoir été une nouvelle licence Nintendo. Donc est-ce qu'il y aura une suite ? Je ne sais pas trop, le jeu n'est pas forcément extrêmement bien vendu, mais voilà, c'est au moins Nintendo à tenter quelque chose et ça, ça le mérite en tout cas, il mérite au moins déjà des félicitations pour ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui tentent comme ça des nouvelles licences. Après, nous avons eu donc Splatoon 2 qui avait été une nouvelle licence sur Wii U, qui avait été un énorme succès malgré que la console avait été un flop, donc c'est pour ça le 2 est de revenu. Alors c'est un 2, honnêtement, oui, je dis que c'est un 2, ce n'est pas un 1,5. Il y a quand même un mode solo qui est quand même vachement plus développé, il y a quand même plus de maps, plus de... Après, le concept, c'est le même, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de rajouts qui font que ce n'est pas une version 1,5, mais c'est vraiment un épisode 2, donc ça, franchement, c'est top. Après, il y a eu donc Mario Lapin Crétin, il y a eu après du Xenoblade, du Bethesda avec Doom et Skyrim. Aujourd'hui, on a eu du Bayonetta, après, il y a eu du Dragon Coast Builder, enfin bref, ce que je dois retenir de cette console, c'est qu'en un an, il y a eu une tonne, une tonne, une tonne de jeux et ça, ça fait plaisir. Je n'ai jamais acheté autant de jeux en un an, que sur les autres consoles en presque 3-4 ans, c'est pour vous dire à quel point cette console a des jeux qui sont très attirants. Les prix des jeux ne sont pas forcément très élevés. Si vous cherchez bien, en moyenne, vous pouvez trouver les jeux aux alentours de 40 euros, donc voilà, ce n'est quand même pas négligeable, 40 euros pour des jeux qui sont, pour certains, excellents. Donc franchement, là, c'est top. Alors pour la côté graphique, parce que je le disais tout à l'heure en sommaire que la console avait été techniquement un peu plus faible. Oui, elle est plus faible, mais moi, aujourd'hui, quand je joue à des jeux comme Zelda, Mario Odyssey, Mario Lapin Crétin, je trouve que les jeux sont très beaux sur ma télé, alors que je joue sur Xbox One avec cette télé-là et je trouve qu'il n'y a pas de grosse différence. Sur la texture, peut-être, pour Zelda, le jeu est beau. C'est vrai que quand tu t'approches d'un arbre, il n'est pas non plus magnifique, mais je dirais que malgré tout, l'univers est féerique, les couleurs sont belles, et ce qui fait que tu t'es transporté dans un monde. Même si côté graphique, la puissance n'y est pas, le jeu est beau. Et c'est vrai que pour tous les jeux, je dirais que tous les développeurs ont réussi à anticiper ce côté technique un petit peu faible et ont proposé des jeux qui sont, pour moi, en tout cas, très beaux. Et sachez aussi que quand vous passez en mode portable, les jeux sont tout aussi beaux qu'ils sont en mode TV. Et ça, c'est assez impressionnant pour Zelda. Je reprends toujours l'exemple de Zelda ou même Mario Odyssey. Tu prends ton jeu, tu joues sur ta télé, tu l'enlèves, tu joues sur ta portable, et tu n'as pas de perte. Des fois, il y a un petit côté flou. Des fois, peut-être qu'il y a certaines textures qui ne sont pas forcément… Je dirais que c'est plus ou moins logique. La console, vu qu'elle passe en mode batterie, je dirais que forcément, il y a quelques petits problèmes de texture, mais c'est très léger. Et beaucoup de jeux ont reçu des mises à jour pour permettre d'améliorer ce rendu-là. Donc, beaucoup, pendant un moment, disaient que ce n'était qu'une console de salon, que le côté portable n'était pas terrible. Je vous confirme quand même que le côté portable est tout aussi agréable que la télé. Donc là-dessus, soyez rassurés. Alors, pour venir sur mes côtés négatifs de la console, je dirais en premier lieu la batterie. Alors, je le mets en premier lieu pour vous avertir, vous, joueurs, parce que moi, pour ma part, je ne suis pas concerné par ce genre de problème parce que je ne suis pas un énorme joueur. C'est-à-dire que je fais beaucoup de sessions d'une heure, d'une heure et demie grand maximum. Et ce qui fait que moi, la batterie ne me pose pas de problème parce que j'ai tendance, comme avec mon téléphone, à le recharger régulièrement. Donc, je n'ai jamais eu de souci de batterie. J'ai dû avoir deux ou trois fois la batterie vide en un an, mais parce que c'est ma façon de jouer. Si vous aimez, par exemple, vous lancer sur du Skyrim en mode portable pendant plus de trois heures, sachez que ça va être très compliqué parce que les trois heures, vous allez peut-être les atteindre, mais ce n'est pas sûr. Voilà, la batterie est quand même assez faible. Aujourd'hui, il y a des batteries externes qui permettent de gagner peut-être une heure de jeu, mais c'est vrai que la console portable, en termes portable, je dirais, la batterie est un petit peu faiblarde. C'est un peu le souci de cette console pour les gros joueurs. Après, pour le joueur occasionnel qui a tendance de faire quelques parties, de le recharger après et autres, il n'y a aucun souci. Par contre, pour ceux qui veulent faire des grosses sessions, en mode portable en tout cas, c'est un peu plus compliqué. Donc, je voulais vous avertir. Deuxième point négatif pour moi, c'est les accessoires. Les Joy-Con sont, à mes yeux, beaucoup trop chers. Parce que même si Nintendo nous vend ça comme deux manettes, là aussi, je préfère vous prévenir, selon les cas, selon les personnes, les deux manettes, ce n'est pas possible de jouer avec une petite manette comme ça. Je sais, vous n'êtes pas à l'aise. Et honnêtement, moi, je l'ai utilisé deux fois et c'est pour faire deux parties de Mario Kart et je n'ai fait qu'un seul circuit. Parce que ce n'est pas possible de jouer comme ça. Tu as les mains qui sont tout ready. Au bout d'un moment, tu as des crampes. Ce n'est pas du tout ergonomique. En tout cas, à mes yeux, j'ai peut-être des grosses mains. Si vous comptez acheter cette console pour des jeunes, des enfants qui ont peut-être entre 6 et 10 ans, ça peut le faire. Honnêtement, privilégiez une manette complète plutôt que d'anticiper, en tout cas, de jouer avec une petite manette Joy-Con parce que ce n'est pas top. Les technologies à l'intérieur sont très, très bonnes. Le capteur HD, enfin, les vibrations HD sont quand même assez monstrueuses. C'est très difficile à expliquer. Honnêtement, quand vous faites des coups sur Skyrim ou sur d'autres jeux, vous sentez la puissance du coup. Quand vous t'avez dans un mur, vous sentez le retour. Quand vous t'enpez dans une personne, le retour est moins important. Bref, il y a beaucoup de choses là-dessus qui donnent un peu plus d'immersion au jeu. Maintenant, les Joy-Con vont être beaucoup utilisés pour le Nintendo Lab qui va sortir d'ici un mois. Donc, ça, c'est une très bonne chose pour ceux qui auraient loupé l'annonce. C'est en fait des jouets en carton qui te permettent de simuler un piano grâce aux technologies en fait des manettes. Enfin bref, c'est assez monstrueux. Tout ce qu'on peut faire, donc il y a le piano, tu peux jouer à un robot, tu peux faire une canne à pêche, une moto. Et en fait, avec toutes les technologies des Joy-Con permettent de simuler en fait le jeu via les cartons. Enfin bref, c'est assez énorme. Il y a un lien dans la description pour ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus. Mais bon voilà, mise à part ça pour les Nintendo Labo, donc mise à part le Nintendo Labo qui utilise vraiment à 100% les Joy-Con, je trouve que le prix des manettes par rapport à une utilisation quotidienne est un petit peu élevé. Aujourd'hui, on les trouve entre presque 70 euros la manette. Je trouve que c'est un petit peu cher. Donc bon, même s'il y a des batteries à l'intérieur et que c'est le prix, je dirais, d'une manette de Xbox, PlayStation ou autre, je trouve que c'est quand même un brin cher à mes yeux, surtout qu'ils en sortent régulièrement avec des couleurs différentes. Donc pour le côté collection, pour ceux qui veulent collectionner toutes les manettes, ça peut leur revenir très cher la collection. Alors troisième défaut, c'est un tout petit défaut, mais je dirais que l'ouverture de la console est actuellement en un an inexistant. Je m'explique, aujourd'hui, il n'y a aucune application comme un Internet Explorer, comme un YouTube, un Facebook, un Twitter, un Twitch ou même un Netflix. Il n'y a pas toutes ces applications-là sur Switch et je trouve que c'est très, très dommage. La console, aujourd'hui, il y a plus d'un million de personnes qui ont acheté une console. Ça se trouve, ils n'ont que cette console-là pour pouvoir regarder ce genre de contenu. Certains n'ont peut-être pas que ce soit des Apple TV ou que ce soit des Xbox, des PlayStation ou même des PC branchés sur la télé. Donc c'est vrai que la Switch devrait pouvoir permettre aux gens de pouvoir regarder des films sur Netflix, par exemple, ou regarder du YouTube. La Wii U le faisait très bien alors que c'était une console nulle. J'ai du mal à comprendre pourquoi la Nintendo n'a toujours pas réagi, n'a toujours pas sorti, entre guillemets, ce genre d'application, ne les a toujours pas autorisées. J'espère une annonce très prochainement parce que je trouve ça un petit peu dommage. On va rester sous l'ouverture de la console où là, je trouve aussi dommage, encore une fois, c'est un avis personnel là, donc ce n'est pas un défaut à proprement parler, mais je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'est pas sorti de console virtuelle. Je m'explique, voilà, la console virtuelle, ils en parlent, mais ce que j'ai du mal à comprendre avec tous les constructeurs, c'est que même si ça a un coût de développer une console virtuelle, je trouve que ça a quand même un avantage, c'est qu'au début, lors du lancement d'une console, tu n'as pas souvent des jeux, même si là, Nintendo a prouvé le contraire, mais quand tu sors une console, tu as un jeu tous les mois, on va dire, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir sorti la console virtuelle dès le départ parce que pour le rétro gaming, pour certains, ça aurait été un argument de vente pour pouvoir jouer à des jeux que ce soit sur NES, Super NES, Game Boy Advance, Game Boy, même GameCube ou Nintendo 64 sur la Switch, je pense qu'elle l'aurait très bien fait, que ce soit en mode portable ou en mode TV, et c'est vrai que je me dis, c'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui auront pu être disponibles sur la console virtuelle, qui auront pu donner un autre coup à la console et qui auront pu attirer les gens qui jouent au rétro gaming et puis même, voilà, Nintendo, si vous avez suivi ma chaîne, j'ai fait un Let's Play rétro sur Golden Sun, voilà, c'est des jeux comme ça qui ont marqué notre enfance et que j'aurais été prêt à payer 15 balles pour pouvoir y rejouer sur Switch. Donc, c'est pour ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de console virtuelle parce qu'il y a certains jeux comme F-Zero sur Gamecube que j'avais kiffé et depuis, il n'y a plus d'F-Zero qui sont sortis, ça m'aurait permis de pouvoir jouer à F-Zero donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un petit défaut, voilà, c'est plutôt un avis personnel. Alors, dernière petite chose qui m'a un petit peu gêné cette année, c'est le Nintendo Online de la Switch qui est inexistant en fait. Il devait être payant à partir du mois de janvier, Nintendo a eu l'intelligence de le repousser au mois d'octobre. Pourquoi l'intelligence ? parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeu, je parle vraiment des jeux Nintendo, il n'y a vraiment aucun jeu qui justifie à lui seul l'achat d'un abonnement à 20 euros par an. Il y a du Arms, il y a du Splatoon, il y a du Mario Kart. Voilà, ça se limite à ça. Donc, même si Splatoon est très bon et qu'il joue à 100% en multijoueur, lui, peut-être qu'il aurait justifié une partie, mais je trouve que 20 euros a été trop cher juste pour un seul jeu. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que Nintendo, il y a un an, quand ils ont annoncé leur console, il y a plus d'un an, mais maintenant, ils avaient mis l'accent entre guillemets sur le e-sport, sur le jeu en ligne et un an plus tard, le chantier n'a toujours pas démarré. J'ai l'impression qu'on est un petit peu à l'état d'attente et c'est un petit peu dommage. J'espère que là, Nintendo va annoncer beaucoup de choses, mais sachez une chose, il y a une rumeur parle que si Nintendo a choisi le mois d'octobre, octobre-novembre, pour l'instant, il n'y a pas forcément de précision là-dessus, c'est surtout pour concorder avec la sortie du Pokémon Switch. Donc là, on peut se mettre un petit peu à rêver pour les fans de Pokémon. Et voilà le bilan de cette console. Ce que je dois retenir, c'est que la console est vraiment énormissime. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez acheter cette console, sachez une chose. Déjà de un, si vous avez une autre console ou un PC à la maison, la Switch est faite pour vous parce que la Switch permet de jouer à des jeux qui ne sortiront pas sur d'autres consoles. Je parle d'exemple des Zelda, des Mario, des Pokémon, tous ces jeux-là seront exclusifs à la Switch. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, le fait d'avoir une autre console ou un PC en substitution vous permettrait de jouer à des jeux tels que GTA, Red Redemption, Call of Duty, Battlefield, tous ces jeux-là qui sont actuellement, je parle aujourd'hui, ne sont pas annoncés, beaucoup de rumeurs, mais pas annoncés sur la Switch. Donc, ça vous permettrait de pouvoir profiter de tous les jeux et d'avoir une console qui est énorme, honnêtement, qui est énorme. Pour ceux qui n'ont pas d'autres consoles et qui veulent vraiment acheter la Switch, réfléchissez à deux fois, regardez la liste des jeux qui vont sortir sur les prochains mois et s'il y a des jeux comme je dis, Far Cry, Assassin's Creed, tous ces jeux-là qui ne sont pas actuellement portés sur Switch, si vous voulez vraiment y jouer, la Switch n'est pas faite pour vous, je préfère le prévenir parce que techniquement, vu que la console est un petit peu faible, elle ne peut pas supporter les gros jeux comme ça, peut-être des spin-off, peut-être des rééditions, peut-être des jeux condensés. Il parle d'un Final Fantasy, par exemple Final Fantasy XV qui serait fait un petit peu comme le version Pocket Edition qui était sorti il y a quelques jours sur iPhone. Peut-être que certains éditeurs vont profiter entre guillemets de prendre un petit peu l'essence d'un jeu et de le porter sur Switch avec des graphismes un peu moins, un peu différents, peut-être même un peu moins élevés. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, donc s'il y a des jeux qui vous intéressent et qui ne sortent pas sur Switch, réfléchissez à deux fois. Mais honnêtement, pour tous les autres, la console est vraiment top, j'ai passé une année énorme avec cette console, ça fait plaisir de revoir Nintendo un petit peu sur le devant de la scène et maintenant que la première année a été énorme, on va faire un petit peu le point sur la prochaine année. Et oui, parce qu'on le sait tous, une console de salon, la première année, console de salon, bon, l'hybride là pour Nintendo, mais la première année est importante, mais la deuxième l'est encore plus. Pourquoi ? Parce que la première année, entre guillemets, tu vends un concept. Là, la Switch, elle te vend le concept de l'hybride. Maintenant, la deuxième année, les gens ont compris le concept. Maintenant, il va falloir leur vendre des jeux, des accessoires, quelque chose qui fait que ça matche direct. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont annoncés pour l'année. Pour l'instant, ce sont des rumeurs. Alors, des rumeurs, oui et non. Metroid Prime 4 est annoncé. Donc, est-ce qu'il sortira cette année ? Pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. Et Pokémon Switch sortira aussi en théorie cette année, mais ça, encore une fois, ce sont des rumeurs. Certains parlent peut-être de début 2019, donc je ne sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, il y a ces deux gros jeux-là. Puisque les Pokémon, on ne va pas se mentir, là aussi, ça va vendre des cartons, des cartons de Switch parce que voilà, les Pokémon, encore aujourd'hui, c'est un succès énorme. Metroid Prime, même si c'est moins, je dirais, moins grand public, il y a beaucoup de gros joueurs comme moi qui avaient kiffé les trois premiers qui étaient sortis sur Gamecube. Et c'est vrai que les revoir, revenir, enfin revoir Metroid Prime sur Switch, moi, j'ai hâte de ouf. Ils annoncent aussi un nouveau Donkey Kong, pas le Donkey Kong Country qui est annoncé pour le mois de mai, mais un tout nouveau qui serait soi-disant photoréaliste en termes des graphismes. Enfin bref, beaucoup de rumeurs là-dessous qui tournent, ça fait rêver. Il y a aussi un Animal Crossing qui est en cours de production, il y a un Pikmin, il y a aussi un Star Fox, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de jeux, il y a même des Fire Emblem. Donc, il y a énormément de jeux qui sont, enfin Nintendo a une quantité, on peut le dire, Nintendo a quand même une quantité de jeux de licence assez énorme parce que même ils parlent d'un nouveau Zelda qui se passerait dans le Breath of the Wild un petit peu comme Majora Mask qui était sorti quelques années, même pas un an après, Ocarina of Time et il parlerait de faire exactement la même chose cette année de sortir un nouveau Zelda dans le même univers mais un univers qui aurait changé, qui aurait évolué soit 100 ans plus tard, soit 100 ans avant, soit avec plus d'eau, enfin bref, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Donc, Nintendo a les cartes en main pour faire une année exceptionnelle. Ce qu'il leur faudrait aussi, c'est des gros jeux, je prends l'exemple de Fortnite aujourd'hui qui est sur toutes les consoles et l'avoir sur Switch, ce serait encore une fois un coût supplémentaire, ça permettrait de donner un coup de boost à la console. Le rétro gaming, comme je disais tout à l'heure avec la console virtuelle, permet aussi de donner un coup de boost. Voilà, Nintendo a les cartes en main. Aujourd'hui, les annonces sont assez discrètes, assez éparpillées parce que Nintendo attend avec impatience l'E3 2018 parce qu'ils ont raté plus ou moins leur conférence l'année dernière du grand salon du jeu vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. L'année dernière, ils n'ont annoncé pas grand-chose, c'était des choses qu'on savait déjà donc il n'y avait pas de grosses nouveautés. Là, cette année, ils ont prévu de garder un maximum de surprises pour l'E3 qui se passe début juin si je n'ai pas de bêtises et donc là, je peux vous le dire, début juin, ça va envoyer du très très lourd. Ils vont annoncer leur programme pour les prochaines années, pour la prochaine année en tout cas et je pense que ça peut faire rêver parce qu'il y a même un Smash Bros qui est prévu. Enfin bref, il y a beaucoup de rumeurs actuellement, rien de confirmé donc pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Pour ceux qui veulent avoir plus ou moins des détails, il y a une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où je parle de 2018, mes attentes et là, je parle un peu plus des rumeurs. Mais voilà, en tout cas, Nintendo a beaucoup de cartes en main. Aujourd'hui, ils sont revenus entre guillemets sur le devant de la scène qui font maintenant depuis quelques années n'étaient que Sony et Microsoft. Là, Nintendo revient. Ça fait plaisir d'avoir un troisième concurrent qui débarque là-dedans, qui joue avec ses armes mais qui propose un concept innovant et honnêtement, voilà, moi je vous le dis encore une fois, la console est vraiment énorme et j'attends cette année 2018 avec beaucoup d'impatience. Et voilà, le bilan des 1 an est terminé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à poser vos questions en commentaire. Voilà, je répondrai à toutes vos questions donc là-dessus, n'hésitez pas. À vous abonner si vous me découvrez et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !